Il fut un temps où l'apprentissage de la coiffure se faisait à l'aide de tutoriels sur YouTube et également de poupées. Aujourd'hui, exercer cette activité demande un certain professionnalisme vu l'évolution dans la réalisation de divers modèles de coiffure. Il faut passer par une formation et acquérir un diplôme ou certificat en maîtrise de coiffure. Ce que ça va faire permet de concrétiser son offre. Le Cameroun fait partie des premiers pays africains où l'ouverture d'un salon de coiffure représente un business rentable. Entre soins, traitements capillaires, conseils et aides au choix de coiffure compte tenu de la mode actuelle, c'est au quartier Tongola que William s'est entretenu avec l'équipe d'Investir Rénové en Afrique TV. Vendeur à la sauvette, puis propriétaire d'un prêt-à-porter au début, c'est en 2014 que William décide de se lancer dans la coiffure grâce à l'aide d'une amie proche. Je m'appelle Guévo William Legrand, jeune Camerounais, entrepreneur dans le domaine de la coiffure et l'esthétique. Je suis dans ce domaine depuis les années 2014, où j'ai ouvert mon premier salon. Bon, la chose qui est, c'est que j'ouvre le salon avant de devenir coiffure, je ne suis pas coiffure avant. Pourquoi ? Parce que, avant d'être dans ce domaine, je faisais autre chose. Et quand j'ouvre même mon premier salon, c'était dans l'optique de continuer dans ce que je faisais avant. Je veux comme ça parler du prêt-à-porter. Mais alors, il y a les circonstances qui ont fait que je me retrouve plutôt dans la coiffure que ailleurs. Alors, en 2014, alors que je suis encore, en quelque sorte, vendeur à la sauvette à Mokolo, je me rends compte que le milieu dans lequel je me trouve ne s'y est pas avec la personnalité que j'avais, en fait. J'étais quelqu'un d'assez réservé, quelqu'un d'assez poli et tout. Alors, je me retrouve à Mokolo comme ça, mené par un de mes cousins. Et je me rends compte que c'est un milieu assez bruyant, un milieu où la impolitesse règne, où la violence règne et tout. Moi, très vite, je me sens mal à l'aise. Donc, du coup, je ne persiste pas. Et je dis à mon cousin, non, moi, je vais me trouver une activité au quartier et j'abandonne le marché Mokolo. J'étais avec une amie qui, elle, avait fait dans la coiffure. Et comme nous étions ensemble, je pense à un projet prêt-à-porter pour le salon de coiffure. C'est donc comme ça qu'elle est d'accord avec moi. Et quand j'ai fini de mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place avec les locaux, il fallait maintenant meubler ces locaux-là. Elle me propose donc comme ça de me donner quelques de ces matériels qu'elle avait déjà chez elle, histoire de commencer à travailler avec, en attendant, avoir des moyens pour acheter les miens. N'ayant aucune base dans le domaine de la coiffure, le jeune William est aidé par son employé avant de passer par un institut pour se perfectionner. Je n'ai pas fait une formation précise. Je ne suis pas allé dans un centre de formation pour me former en coiffure. N'ayant pas de base dans la coiffure, ce qui s'est passé, c'est que le jeune homme qui, en fait, vient demander de travailler chez moi, il savait être un très grand coiffure. C'est sur cette base que je lui donne le travail. Et il s'avère qu'être juste un coiffeur hors normes. Même jusque-là, je n'ai pas pour ambition de faire dans la coiffure, parce que mon regard était toujours penché vers le prêt-à-porter. Alors, il me dit comme ça de fur et à neige, « Patron, quand je travaille, regardez. » Mais vraiment, pour être honnête, je ne voyais pas ça comme ça. De temps en temps, il me faisait faire des petites tâches, des planches, des trucs. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais son employé, en fait. J'étais son manœuvre dans le salon que j'avais construit. C'est comme ça que le fur et à neige, quand il travaillait, j'étais à côté, je regardais et tout. Alors, un jour, je suis assis devant le salon. Une dame arrive, elle me salue, elle me dit, « Bonjour, mon fils. » Elle me dit, « Bonjour, madame. » Elle me dit, « On m'a dit qu'il y a un homme qui coiffe ici, et je viens comme ça pour une coiffure. » Comme ça, un esprit m'a dit, « C'est toi l'homme-là. » À la fin de la coiffure, la dame tellement heureuse me dit qu'elle va m'amener ses soeurs. En quatre mois, j'avais reçu une formation. Je me rappelais de tout ce qu'ils faisaient, de tous les moindres gestes. J'arrivais à reproduire ces gestes. C'est comme ça que le fur et à neige, les choses se sont faites. Un client, deux clients, trois clients, quatre clients. Et c'est bien que c'est bien plus tard, parce qu'il fallait que j'ai un diplôme, que j'ai dû, comme ça, aller dans un centre d'un ami. Dans ce salon de coiffure moderne, aucun cheveu n'a de secret pour William. Nous faisons tout type de coiffure. Quand j'ai dit tout type de coiffure, nous coiffons des nappies, nous coiffons des cheveux défrisés, nous faisons des tresses, nous faisons des tissages, des greffes, nous faisons des coupes-côtes avec cheveux ou avec greffes. Nous posons des frontales, des closures, nous faisons des coiffures de cérémonie, mariage. Donc voilà, nous faisons un tout type de coiffure. Dans l'exécution des tâches quotidiennes, une équipe mixte accompagne William. J'ai une équipe constituée d'hommes et de femmes. Nous avons des esthéticiennes, nous avons des coiffeurs, et ici, nous avons des coiffeurs mixtes, ça veut dire que des hommes qui coiffent, et des femmes et des hommes. Ici, nous avons un protégiste angulaire, nous avons une mécopartiste. Je tiens déjà à rappeler que ce n'est pas notre seul salon ici, nous avons notre salon sur Bastos. où il y a aussi une équipe là-bas, protégiste angulaire, coiffeur, et make-up artiste. Bana, coiffeur dans cet institut, entre dans la famille Don William Prestige en 2021. Bonjour, je me nomme coloriste de cheveux bana, coiffeur mixte chez Don William Prestige. Comment j'ai fait pour être chez Don William Prestige ? Déjà, c'est quelqu'un que je suivais à la base. Il était pour moi un idole, parce que à l'époque, moi j'étais coloriste, je n'étais pas coiffeur. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, et pour moi, il avait valorisé la coiffeur en fait. Bon, je l'ai contacté en 2017, pour la première fois. Je suis allé poser mon dossier, on a causé, mais je ne suis pas parti. Mais, en 2020, il m'a rappelé, et finalement, je suis arrivé ici en 2021, en tant qu'apprentissage. parce que j'avais beaucoup réfléchi, j'ai trouvé que j'avais de la passion pour la coiffure. Parce que je comptais qu'il n'y avait pas seulement que la peinture à faire, j'avais des trucs à réaliser dans la coiffure, donc je suis venu pour me former. On a posé, j'ai commencé ma formation, qui a été plutôt accélérée, parce que le jour d'aujourd'hui, je fais les deux côtés, je suis coiffeur homme, et je coiffe les femmes en même temps. La coiffure, en général, c'est un métier en Europe qui est vraiment très respecté. Mais surtout, la coiffure en Afrique, au jour d'aujourd'hui, les gens ne nous considèrent pas vraiment au rang des coiffeurs européens. Parce qu'en Afrique, le coiffeur, pour certaines personnes, c'est celui-là qui est censé nous tomber les cheveux, nous faire un coup de pain quand on a une réunion. Pourtant, les gens ne savent pas que nous sommes ces personnes qui sont censées prendre soin du capillaire, en fait, tout ce qui concerne les cheveux, la barbe et tout ça. Donc, j'estime qu'en Afrique, la coiffure n'est pas encore prise au niveau élevé, en fait. J'ai choisi de faire ce métier, je peux dire par amour, parce que j'ai fait d'autres avant. Parce qu'avant, j'étais menusé, j'ai fait de la pâtisserie, mais si je durais dans un métier plus de cinq ans, c'est la coiffure. Pour acquérir et fidéliser sa clientèle, William se sert des réseaux sociaux et également des recommandations venant de ses clientes. Bien quand je n'étais même pas encore très apte et que je me lancé, je me lancé, c'était déjà des clientes que je coiffais qui m'amenaient d'autres clients. Et c'est quelque chose que j'ai aimé, j'ai voulu rester dans ça, en fait, la recommandation. Parce que quand on te recommande, en fait, c'est en ce moment que tu sens que ce que tu fais est bien. Aujourd'hui, je suis plus sur un salon de réseau et quand je dis réseau, c'est aussi, je parle aussi des réseaux sociaux, en fait. Parce que j'ai, quand je travaille, je poste mes travaux et j'ai eu cette chance d'avoir une clientèle assez simple, assez courtoise et qui ont joué le jeu, qui ont accepté d'être filmés et d'être postés sur mes pages. Ça a fait que de fil en aiguille, ma notoriété commence à grandir. Des difficultés, bien évidemment, William en rencontre et continuent d'y faire face. Les difficultés dans le salon sont multiples. Mais la première difficulté, c'est la main d'oeuvre. Dans ce domaine, la main d'oeuvre qualifiée est extrêmement rare et elle est compliquée à acquérir. Elle est compliquée à maintenir même quand on la trouve. je ne sais pas vraiment. J'ai ma petite idée à quoi c'est dû, mais c'est l'un des problèmes majeurs. La main d'oeuvre, la qualité de la main d'oeuvre. Le deuxième problème, c'est le fait que le secteur de la coiffure et de l'esthétique ne soient véritablement pas organisés au pays. Les prix, c'est chacun qui fixe ses prix et les salons ne sont pas catalogués. Ça veut dire qu'on ne sait pas s'il y a des petits salons, des salons modernes, des salons VIP et autres. Un peu comme les hôtels. On va trouver les hôtels une étoile, deux étoiles, on trouve les obèges. Tout le monde ouvre, même si c'est n'importe quoi, c'est son institut de beauté, on ouvre n'importe quoi, c'est un salon de coiffure. Ça crée encore des difficultés dans le domaine. C'est l'une des difficultés que ce domaine rencontre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi maintenant aussi la qualité des produits. La qualité des produits qu'on a sur le marché, le marché a été envoyé avec les produits misériens et les produits chinois. Les clients ont beau se plaindre, mais aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'avoir les bons produits. Les produits qui sont à même de protéger le client. Ça veut dire que le cheveu du client, la peau du client et tout. Beaucoup de clients se plaignent parfois de la qualité des produits et tout. Mais ce qu'il oublie, c'est que ça n'imane pas de la volonté des coiffeurs, des techniciens. donc voilà encore d'autres difficultés qu'on rencontre dans le domaine. Des clientes exigeantes, ça ne peut pas manquer. Ça ne manquera jamais dans ce domaine-là. Parce que vous voyez, on a beau former des jeunes pour être là quand nous ne sommes pas là, pour faire pareil que nous faisons, il y a quand même des clientes qui exigent que ça soit le patron lui-même qui prenne soin d'elle. J'ai dû comme ça parfois me faire violence et dire non, je ne vais pas le faire pour permettre en fait à ces jeunes que je formais de se mettre au-devant de la scène parce que je m'étais rendu compte qu'avec le projet que j'ai, s'il fallait que je sois dans tous les secteurs, je n'allais pas m'en sortir. William pense que le domaine de la coiffure est porteur de bons fruits et que pour acquérir de bons résultats, il faut s'investir soi-même en étant passionné et déterminé. Beaucoup ont de l'argent et disent voilà, c'est un domaine porteur, ils vont mettre de l'argent là-dedans. Un an plus tard, dès que le premier bail finit, ils se trouvent en train de mettre fonds à vendre parce qu'ils n'ont pas pu s'en sortir. Je dis, c'est assez compliqué de s'en sortir dans ce domaine quand on n'est pas du domaine. Mais il est plus facile de s'en sortir dans ce domaine quand on est du domaine. Ça veut dire quand on s'est investi dans le domaine. N'investissez pas que de l'argent, investissez aussi de votre personne. Ça veut dire quoi? Chaque jeune qui veut s'investir dans le domaine, moi, je conseille de se former dans le domaine. Je vais vous dire qu'il n'y a pas un domaine où il y a plus de chantage que dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. Et quand je parle du chantage, je parle du chantage des employés. Quand vous ne connaissez pas travailler, quand vous ne connaissez pas, quand vous n'êtes pas technicien dans ce domaine, vraiment, les employés vous font chier. Vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les supporter. entre les recettes non déclarées et le mépris de la clientèle et même parfois du travail que vous leur offrez. Vous ne vous en sortez pas. Ça plombe l'activité. Donc, si il y a des jeunes qui veulent s'investir dans le domaine, je dis sur un domaine porteur, n'investissez pas, mais investissez, investissez-vous dans le domaine. Ça veut dire formez-vous avant de mettre de l'argent dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada